Bon, c'est pas de peau, on l'aurait fait hier, on aurait eu le soleil. C'est pas chaud, hein ? Ouais, c'est sûr qu'il fait un peu frais ce matin. On se gèle un peu les... Ouais, les doigts de pieds, ouais. Ah oui, les doigts de pieds, oui. Alors, quel est le quotidien de TJ Savanier ? Bon, d'accord, il y a les entraînements tous les jours, mais bon, c'est pas la même. Une trêve internationale, il n'y a pas de match, il n'y a pas de carotte devant le nez, là. Ouais, c'est sûr qu'à la fin de la semaine, il n'y a pas de match, mais bon, comme je dis, l'objectif reste le même de bien s'entraîner, de préparer le prochain match qui reste à venir. On n'en profite pas un peu aussi pour travailler ses gammes, parce que je sais que TJ est un très, très bon chanteur, hein ? Moi, j'y arrive pas. Ah, moi, ça m'arrive un peu de pousser la chansonnette, mais bon, on préfère jouer au football, quand même. Est-ce que c'est vrai que pour ces vocalises-là, dès le plus jeune âge, on appuie sur le pied du gamin pour l'apprendre à chanter, parce que... C'est ça, chez nous, quand on veut apprendre à chanter aux jeunes, on marche sur le pied, et là, ça crie fort. Et voilà, après, plus grand, on essaie de refaire pareil. Dis-moi, dans la communauté, on n'est pas tous voués à devenir footballeurs professionnels, comme c'est la chance que toi, tu as eues. Par contre, il faut savoir bien vivre, bien chanter, et bien jouer. C'est sûr, voilà, nous, dans notre communauté, surtout, on aime vivre dehors, tu vois. Et voilà, on aime faire du sport, le foot, la pétanque, chanter surtout, jouer de la guitare. Bon, est-ce que TJ Savanier est un animateur au sein du groupe ou pas ? Est-ce que tu te reconnais ça un peu, l'image d'un gars, c'est un peu la déconnade de temps en temps ? Ouais, c'est sûr que moi, je suis un joueur qui aime bien rigoler. J'aime bien chambrer, voilà, c'est très important d'avoir un joueur comme ça dans le groupe. Et moi, voilà, j'en fais partie, mais bon, il n'y a pas que moi, il y en a beaucoup d'autres. Et puis, tu t'entends avec tout le monde ou pas ? Allez, il faut le dire. Oui, franchement, je m'entends bien, on a un bon groupe et voilà, j'espère qu'on va faire des bonnes choses cette année. Alors, tu fais partie de cette liste des 12 joueurs montpellierains ayant inscrit au moins un but cette saison. Cinq, toi. Et alors, cette particularité, les cinq contre deux seuls clubs ? Tu le savais ça ? Tu t'en rappelles ? Ah non, je ne savais pas. Il y a Lyon. Il y a trois buts de Lyon et deux buts contre Dijon. Cette année ? Oui. Ah ben ouais, ça fait que j'aime bien marquer au match allé et au match retour, mais bon, j'espère qu'on va casser ce rythme-là en marquant notre match à la maison et j'espère le plus rapidement possible. C'est peu, hein ? Andy, il y en a dix, c'est peu, hein ? Ouais, Andy, Andy, c'est vrai qu'Andy, il est pas mal, mais bon, moi, je suis que milieu de terrain et je laisse le boulot à Andy et Gaëtan. Un petit secret de coulisses, qu'est-ce que tu préfères attirer ? Les couffrons ou les corners ? Je préfère tirer les corners. Les corners, ouais, c'est plus joli et c'est plus intéressant. Il y a du travail, hein, parce que le corner, parfois, de sa manière... Ouais, il faut que je travaille un peu plus à entraînement, mais on va s'en occuper aujourd'hui. Pourquoi, à force de s'entraîner toute la semaine comme ça, on trouve le moyen de trouver le ballon si lourd les jours de match, quand il ne décolle pas à plus d'un mètre, c'est la pression ? Non, c'est juste, en fait, qu'on veut tellement le bien tirer que, voilà, des fois, on se trouve et, voilà, c'est un truc, voilà, qu'on essaie de travailler et j'espère le réussir. Est-ce que TG est content d'avoir marqué 5 buts ou est-ce que tu considères que tu en vaux au moins le double ? Non, moi, je suis content d'avoir marqué 5 buts. Voilà, après, comme j'ai dit, j'ai raté 2 pénaltys, j'aurais pu marquer, voilà, plusieurs buts, mais bon, on va se concentrer et essayer d'en marquer un peu plus. Sans ironie, mais enfin, encore que... C'est vrai que c'est une spécialité, ça va nier, ça, hein, de lui louper les pénaltys. Ah ouais, ben, c'est la marque fabrique de Montpellier-Haut, voilà, TG s'est raté les pénaltys et, voilà, il faut continuer, quoi. Et de réussir la paninca. Voilà, c'est ça. C'est quoi, c'est ce goût du risque qui est en toi depuis toujours, ça ? Non, je ne sais pas, il fallait que je le tente et voilà, c'était le moment et voilà, ça m'a réussi, je suis très content d'avoir fait. Est-ce qu'on s'entraîne à des paninca à l'entraînement, non ? Non, pas du tout, parce que les gardiens ne sont pas contents, après, ils ont envie de nous frapper, ça fait qu'on ne le fait pas. Oh, les petites tensions comme ça, c'est un peu d'antigène. Oui, mais bon, on ne va pas mettre le bordel à l'entraînement, ça fait qu'on essaie de le tirer normalement. Il faut que vous sachiez que Téji, ce n'est pas sa tasse de thé, généralement, de causer devant les micros, mais quand même, on s'y fait, parce qu'il faut s'y faire, parce que Téji, voilà, quoi. C'est notre travail, c'est notre travail, mais surtout, ça me fait plaisir d'être là avec toi ce matin et voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va souhaiter à Téji-Sévanier et plus globalement à l'ensemble du groupe ? Parce que maintenant, ça y est, vous êtes au taquet, il faut jouer des coudes, c'est la dernière ligne droite. Comme on l'a dit, les matchs qui nous restent à jouer, c'est des finales pour nous. On va essayer de tous les gagner, de faire des très bons résultats et on verra en fin d'année les points qu'on aura et on fera le compte à la fin. Si je vous dis que si l'équipe est européenne en fin de saison, vous signez avis au MHC, d'accord, pas d'accord, top là ? D'accord, d'accord, il n'y aurait pas de tentation ? Non, pas du tout, non, il n'y en aura pas, pas du tout. Eh bien voilà, là au moins c'est l'info de la matinée. Merci beaucoup Téji pour ce très sympathique moment ensemble et taquine un peu le ballon parce qu'il y a du boulot. On va essayer. Voilà, on va essayer. Ciao. Ciao.